Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Ergus Phoenix et on se retrouve pour ce 7ème épisode de Tales of Berzeria Où on est toujours à la recherche de Dyle, un membre de la kill navale qui s'est transformé en démon On est arrivé dans ce petit village, étrangement sans son Ah, c'est mieux Et on s'est arrêté ici, où on avait rencontré Eleanor, un membre de l'abbaye Et donc on cherchait quand même des indices pour retrouver Dyle Et on nous a dit d'aller vers la grotte au nord du village Mais d'abord, on va quand même continuer de fouiller et de voir les interactions qu'on n'avait pas faites au précédent épisode C'est très important que l'on n'avait pas de l'amour C'est bien que l'on n'avait pas de l'amour Oh ? Pourquoi ? C'est bien Ah, c'est déjà ainsi. Et là, il est donc, une petite merveilleuse. C'est tout le même déjeuner. Une lane et un yagy. Si tu te racerais, c'est une bonne chose. Ré-ré-ré-ré-ré, mais je n'ai bien pas besoin de déjeuner. Il n'y a pas dommage... C'est juste après ce petit dialogue ... C'est bon. C'est une erreur. C'est vrai, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Seiryu est un bannji. Il n'y a pas de l'homme. C'est pour ça que j'ai envie de venir à cette ville. Hum... Il y a aussi des gens. C'est important, c'est qu'il n'y a pas de taïma. L'abbaye ne s'occupe pas des villages. Enfin, elle ne les protège pas, entre guillemets. Donc oui, je veux parler un peu de coditeurs. Tout simplement, puisque... Je pense que je vais mettre un peu la série en pause. Bon, certes. Ah, charme double. Talisman fabriqué pour la naissance de jumeaux afin de les protéger. Ouh, d'accord. Ok. Donc, je disais que... Ah, c'est bon. Ok, bon. Je disais que je mettrais en pause coditeur. Oui, c'est pas mal. Je mettrais en pause coditeur tout simplement, parce que j'ai besoin de le mettre en pause vraiment partiellement. J'y reviendrai de temps à autre pour faire une vidéo pour justement conclure la première partie du jeu. Et pourquoi je dis ça tout simplement parce que... C'est une personne qui a été prévenu à la maison. Vous ne l'avez pas prévenu. Je sais que je le faisais. Vous, 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 vous. Alors, j'ai une bonne chose. C'est un déjeuner. et que la semaine suivante il n'y en a pas non plus c'est vraiment j'y jouerai dès que j'en ai envie puisque là j'ai vraiment fini le jeu et je ne sais pas si j'aurais vraiment envie de commenter la suite de God Eater donc de temps à autre je vais vraiment essayer de commenter God Eater même si comme je vous l'avais dit avant avant que Berzeria sorte je vais vraiment privilégier Berzeria par rapport à God Eater donc voilà, maintenant vous êtes un peu prévenu donc la section cuisine manger des plats, restaure les PV du groupe et confère des effets bonus pour le combat suivant alors 3 types 3 options, cuisine auto vous permet de choisir un plat cuisiner automatiquement manger vous permet de préparer un plat et de le manger immédiatement et compétences vous permet de vérifier les compétences culinaires que vous possédez ok saucisse de sanglier condition d'activation un personnage à moins de 75 PV restaure 20% des PV d'accord ok 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 on a assez pour cuisiner ok donc on peut choisir qui peut cuisiner ça a des effets totalement différents en fonction du personnage le plat est prêt vous allez bénéficier de ses effets le personnage choisi pour le cuisiner va recevoir de l'XP dès qu'un personnage en reporte assez il gagne un niveau culinaire et ainsi de nouvelles compétences ok 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 les plats restent les plats durs durant le combat c'est pas mal ouais c'est bien ce que je pensais c'est pas mal c'est bien ce que je pense c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 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 « Faire rouler des blocs de pierre. Quand il n'y a pas d'appui pour traverser un trou, cherchez un bloc de pierre que vous pourriez faire rouler afin de le combler. Appuyez sur A pour inspecter un bloc qui vous semble convenir. » « J'aimerais voir ce qu'il y a de ce côté-là. Je pense que c'est ce chemin-là. C'est ce chemin. À chaque fois, je me trompe de touche. C'est pas ce chemin-là. C'est pas plus mal que ce soit pas ce chemin-là. » « J'ai fait ça en voyant les blocs. Les blocs d'âme des minouzes. Mais aussi les vibrations. » « Ah ! On reçoit quand même des dagues. C'est pas mal. » « C'était quoi ça ? Ah ! On va faire tous ces combats-là. » « On va le faire après le combat. » « Oui, c'est bien ça. Les blocs d'âme, en fait. Les âmes des minouzes reviennent. » « Bon, qu'est-ce que tu ne veux pas ? » « Voilà. » « Ah, c'est bon. 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 » « 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 Oh ! » « On dirait qu'un Giganto. » « Mais je crois que je vais éviter de le pousser bien. » C'est parti ! C'est parti ! C'est clairement un giganto ce truc. Donc je vais... Qu'est-ce que... Comment je vais faire ? Parce que ça sent l'arnaque à plein nez si je le tape en fait. C'est parti ! C'est parti ! Ok, c'est bon. J'ai pas vu ce que j'ai de drop. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ok. On va essayer de voir ce qu'il y a. Ouais, 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 ouais. On va pas le faire maintenant. On va pas le faire maintenant. C'était juste pour voir à quoi il ressemble, enfin, à quel level il était. Donc on va pas le faire maintenant. On va prendre un peu notre temps. Et on verra plus tard. Je vais essayer aussi de le noter son. Je vais essayer aussi de le noter son. Ok. Donc je disais que... Je vais essayer de noter où sont ces gigantos à la fin de chaque épisode. Comme ça, je sais où ils sont. Et on y reviendra plus tard pour les affronter. C'est quoi ? Est-ce que c'est ce que tu te conseilles ? Oh ! Tu te conseilles de renvoyer. Tout ce qui est pour ça. Je ne comprends pas. Je vais éviter d'utiliser un peu trop les armes. Je vais éviter d'utiliser un peu trop les armes. Je vais éviter de temps en temps. Quand je sais que je suis presque à la fin, par exemple, contre les boss, ça va être un peu compliqué. Je мечs! J'en suis normal ! Ah oui, voilà. J'ai malpris ! H危uely de temps en temps! J'ai malpris. C'est pas grave ! C'est pas grave ! Si t'es malheureusement, t'es malheureusement ! J'espère qu'il y aura un point de sauvegarde dans cette zone-là, quand même ! On arrive à notre objectif ! Donc on va essayer d'atteindre notre objectif avant la fin de cet épisode ! Ok ! Donc on ramasse tout ce qu'on peut ! Donc calmez-vous ! Ok ! On a dit que tu as l'assoies pas, mais... ... comment est-ce que tu as l'assoies ? Pourquoi ? L'assoies, c'est un truc comme des souris. Tu sais pas que tu as l'assoies de la tête, tu ne sais pas si tu as l'assoies. Tu as l'assoies, c'est plus l'assoies que tu as l'assoies. Tu es différent ? Tu as l'assoies... Ce que tu as l'assoies de la tête, tu as l'assoiesc... Et qu'il te mettre une france ? Pas que tu as l'assoies en tant qu'à l'assoies, c'est un peu quoi ! Le sens est sur la tête ou ce que tu as l'assoies ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Ok Ah, VVD véritable Je verrai ce que c'est Je vais regarder ce que c'est Ah, il y a un point de sauvegarde Donc on va finir de fouiller cette partie-là du donjon Ah, voilà Ok C'est bon Je pense qu'on a tout pris Ça reviendra au prochain épisode Et ça je pense que c'est pour nous permettre de se taper directement à l'entrée Donc Voilà On va s'arrêter là pour ce septième épisode de Tales of Berzeria J'espère qu'il vous aura plu Avec beaucoup de combats Et surtout Et surtout pas mal de Pas mal de Sonnettes Et de compréhension sur la nature de ces De Velvete et de Rokuro en tant que démon Donc N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Nous suivre sur Twitter Et au prochain épisode On continue à chercher Dyle Qui semble être Au bout de ce chemin Donc je vous dis Portez-vous bien C'était Tsuzaku D'Ergus Fenix Jaaね Mida